bonjour les amis et bienvenue sur électricité électronique et télécom donc sur cette chaîne vous êtes donc comme ça appelé à voir de temps à autre des équipements à obtenir des explications sur des équipements bien définis sur cette même plateforme nous donnons donc la possibilité de poser des questions qui concerne les différentes lacunes qu'on pourrait avoir durant votre apprentissage ou alors durant l'exercice de votre fonction qu'elle soit dans le domaine de l'électricité de l'électronique ou alors des télécommunications donc aujourd'hui sous la demande de plusieurs de mes abonnés j'ai tenu à refaire la vidéo n'est ce pas comme ça sur le sur la paix informatique comme vous voyez là c'est cette baie informatique que nous allons donc scruter aujourd'hui nous allons passer de palier à palier nous allons tout d'abord amorcer la paix informatique c'est à dire le socle donc d'accueil des différents équipements informatique ensuite nous allons donc essayer de présenter ce switch qui est donc fixé à l'intérieur de la petite baie et puis après nous irons au niveau du tir optique que nous allons essayer d'être décrit au maximum ou n'est ce pas comme ça permettre à ceux là qui ont encore des difficultés en ce qui concerne les différents éléments rencontrés dans une baie informatique j'ai déjà rappelé que il n'y a pratiquement pas de baie dans laquelle nous n'aurons pas eu un commutateur ou encore un switch nous n'aurons pas des panneaux de grassage vraiment c'est ce standard quoi donc aujourd'hui nous allons essayer de décrire assez profondément une baie informatique en insistant sur tous les détails que l'on peut donc observer dans la dans cette baie très rapidement nous allons donc commencer par la baie en elle-même beaucoup de personnes ont donc la difficulté de dimensionner une baie informatique ils n'ont donc pas cette connaissance la d'une de savoir quelle est la tête d'informatique qui a donc avec l'installation avec le petit réseau d'entreprise ou encore petit réseau domestique à la maison déjà il ya un petit principe qui permet donc de mesurer donc d'obtenir n'est ce pas comme ça la taille d'une baie informatique en fonction des équipements nous allons donc introduire à l'intérieur les concepteurs généralement nous nous faciliter n'est ce pas comme ça le dimensionnement en nous donnant la possibilité de pouvoir compter directement au niveau de la baie informatique vous voyez là ici nous avons donc de 0 1 u à 22 u ceci veut tout simplement dire que cette baie donc compte 22 u et ici un u est égal à 1,75 qui est donc l'équivalent d'un switch puisque ensuite pour fixer un switch dans un dans un dans une baie informatique nous avons donc besoin d'un u un u qui est donc matérialisé par 3 3 entre voilà 3 entre je vis toi 1 2 3 ça vous donne un u c'est ça qu'on appelle un u d'accord dans ce cas très précis notre suite a eu besoin d'un u pour être fixé dans la moi dans la baie informatique 1 u danser 0 1 et 3 3 autant pour moi désolé vous voyez donc fixer donc que cette suite on a eu besoin d'un u maintenant sachant que j'aurais un sur l'optique dans ma baie informatique je joue je me vois déjà en train d'utiliser en fait deux us et mon tir optique et un autre u pour mon switch après quoi nous allons descendre au niveau de la baie de brassage et puis nous allons utiliser le même principe en fait donc ce qui fait que au final nous allons essayer de compter tous les équipements qui iront dans notre baie informatique c'est à dire un peu un tiroir optique 1 1 6 2 par prénom le cas des deux bêtes de deux panneaux de brassage là nous avons nous avons nous irons sur la base qu'on a dans ces quatre éléments sans toutefois oublier une prise racable dessus pour alimenter donc tous les équipements qui vont dans la baie informatique donc là nous sommes sur la base qu'on a donc au total cinq équipements ça c'est juste un exemple on a donc cinq équipements qui vont dans l'autre baie de brassage maintenant un tout cas à prendre en compte c'est que entre deux équipements dans une baie informatique il est recommandé il est important de laisser une ouverture c'est à dire laisser un u entre deux équipements je sais pas si on se comprend prenons le cas ici entre ce tiroir optique qui est là ce tiroir optique et ce switch on a donc c'est un u qui permettra donc soit de faire balader donc de faire balader dans les différents connectiques on peut voir là entre deux équipes entre l'équipement soit juste permettra d'aérer donc les deux équipements je sais pas si on se comprend permet donc de faciliter un certain refroidissement des équipements parce que vous n'en disconviendrez pas que tous ces équipements dont sont appelés à tourner 24 sur 24 7 jours sur 7 donc il est donc important donc de séparer dans les équipements en laissant une certaine un certain espace d'aération ok maintenant très rapidement nous allons donc présenter le switch en en tenant en compte les différentes plaies qui sont donc qui sont visibles sur le niveau du switch ici je vais un peu je mets ici déjà j'ai rappelé ça c'est un switch huawei le premier la première lettre pwr c'est juste dans un état sur l'alimentation générale du switch et puis nous allons dans le rps qui veut donc ici matérialiser l'alimentation secondaire du switch le système tout simplement dit l'état général du du système après nous avons le stade qui est ici l'état le le statut du 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 système en fait juste en bas nous avons dans le speed qui ici représente donc la vitesse de transmission du switch en bas nous avons dans le stck qui représente donc l'alimentation batterie ou encore l'état de la batterie après quoi nous avons donc deux groupes du sud du port du groupe de port dispassant par mille basse t tout à nous avons donc 24 portes avec une vitesse de 100 mégabits juste à côté là nous avons donc des ports giga éternet allant d'une pouvant supporter des vitesses allant de 1 à 10 giga là nous avons donc ces différents loges là tout permettront de recevoir de l'est ce qu'on appelle normal est le module de réseau un module de réseau ssp tout juste à côté nous avons dans ce port console qui permet donc là de configurer l'équipement c'est à dire lorsqu'il faille peut-être se définir des vlans protéger le site avec un mot de base et tout ce qui va avec c'est donc à partir de ce port que l'on construit donc le sud à côté nous avons donc un port usb qui ici peut nous servir par exemple à uploader dans d'une configuration existante dans le sud il ya tellement de possibilités c'est donc avec ce port usb que cela sera donc possible ici je vais essayer de vous montrer ce que j'appelle par module fsp fsp module de réseau qui ici dans ce cas précis permet donc de transformer le signal le signal lumineux transmis par la fibre optique en signal interprétable par le site donc nous allons essayer donc de vous montrer cet orifice voyez elle son vit actuellement un soin bah utiliser non puisque le suit qui laisse attention j'avais vraiment pas pouvoir le déroger de sa cache mais c'est vraiment pas c'est vraiment sans danger je crois donc on va juste continuer là présentant donc je le signe en disant lui aussi dans cette armoire dans cette informatique en gros voilà donc ce qu'on appelle un chinois optique c'est donc ça un tiroir optique qui ici et c'est tout simplement donc la loge qui reçoit donc un câble optique un câble de fibre optique comme vous le voilà c'est la fibre optique qui arrive dans cet armoire bon donc on peut pourrait se demander pourquoi des films et si nous avons un système de redondance c'est avec une c'est à dire nous avons dans deux salles haïti et donc les deux fibres proviennent l'un de l'une des salles haïti et l'autre de l'autre donc ça permet donc du moment où l'autre n'est pas actif ou une donnée n'est pas disponible sur l'une des salles haïti la deuxième haïti est donc prête à envoyer l'information donc quand les informations arrivent donc à ce niveau si quand la fille va y va c'est aussi ce qu'on fait c'est que vous voyez ça c'est l'arrivée de la fibre la fibre optique voilà dans l'arrivée de la fibre optique ça vient là et puis on les souder dessus des jarres tiers je sais pas si vous comprenez on les souder dessus des jarres tiers qui elle aussi sont à fibres de veille on voyait un peu donc il n'a pas un coin on utilise qu'on appelle la soudeuse qui va donc permettre si de souder donc ces brins de fibre optique sur ces brins de jarres tiers et puis nous quittons donc avec la jarres tiers pour revenir donc au niveau ici au niveau de ses ports vous voyez on reviendra au niveau de ses ports nous ressortons donc je pense que là c'est bon au niveau de la jarres tiers du tir optique j'espère que vous avez tous compris de qualité question ici il est tout simplement question des fibres optiques qui arrivent là et puis on les souder donc là on suit des jarres tiers qu'on vous transmet le signal là qu'on va venir récupérer ici au niveau de ses ports donc sans doute à nous refermer celle ci n'ont plus une affaire et puis c'est mais le tiroir d'accord après nous allons descendre nous descendons donc là avec les jarres tiers et on vient donc donner l'information ensuite en gros on quitte d'une salle haïti qui est un backbone qui dans d'un backbone informatique on retransmite le signal donc on dit c'est dans un signal jusqu'à ce jusqu'à cette b informatique 6 et puis de cette b informatique on va donc disservi les différents équipements qui lui sont connectés notamment les pc de bureau les caméras un système de contrôle d'accès tout ce qui va tout ce qui peut être déployé sur un réseau que sur la téléphonie la télévision cib et et tout ce que vous pouvez imaginer donc une fois que nous sommes sortis donc du suite du suite que voici nous redescendons donc au niveau de la baie de brassage se disent utiliser ici des pêches corps des pêches corps encore cordon et j'ai pensé beaucoup seulement pour utiliser mais on dit c'est pêche pourquoi parce que lors de la maintenance on font l'intégration devient plus aisée et plus facile pourquoi parce que prenons un exemple si par exemple on avait directement pris fait que ce point de câble et je conseille c'est peut être au salaire bien sûr qu'ils viennent donc d'une prise et internet déployés sur le site et qu'on n'avait directement jack et une tête du mal directement sur le brun de câble venant donc d'une prise d'une prise déploieuse le site et qu'on avait directement sur le suite ok maintenant en cas de défaut en cas de problème sur cette ligne là comment est-ce qu'on interviendrait j'ai déjà testé à locale serait plus difficile parce qu'il faudra couper cette tête là il s'est dit de nouveau une tête femelle ou pourra facilement tester locale en par contre là maintenant dès que par exemple cette ligne c'est un problème on vient juste là on dépend en débranche là donc on débranche juste là le cordon et puis on teste premièrement la fiche donc on teste le câble l'arrivée du câble parce que c'est le câble devient utiliser un appareil qui permet de tester le câble c'est un testé le câble on va dans une personne restera au niveau du point du point d'utilisation et puis notre personne viendra rester ici de l'autre côté on va piquer branché dans un appareil sur la prise et de ce côté sur la branche à notre appareil maintenant les deux appareils vont se connecter vont se vont communiquer ensemble et puis nous donner l'état donc du câble si déjà premièrement les deux appareils n'aient pas communiqué le câble un problème donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de faire la maintenance dans un réseau et puis après si on parlait entre un point que le câble lui les bons que le câble lui passe parfaitement on va s'intéresser au au cordon au pêche corps et puis après donc c'était pas établi puis après dès qu'on voit on se rend compte que on se rend compte que le cordon lui il est ok on va s'intéresser au soutien c'est comme ça qu'on va passer pendant que je n'ai pas élimination jusqu'à trouver le problème donc vous voyez ici donc ça c'est ce qu'on appelle des baies de passage vient donc vous donner son rôle et son importance son importance est plus au niveau de la maintenance parce qu'il facilite carrément la maintenance là en bas on va se terminer par on va terminer donc pas cette prise raccable vous voyez c'est c'est vraiment intéressant donc avec une s'alimentation on va dans le nice la multiplex et donc la sortie donc les prises de courant va donc multiplier les plus de points avec une seule chose de courant à l'arrivée et puis bien sûr on va protéger donc la prise avec un déjanteur pour éviter comme ça des dommages donc voilà un gros bon on va remonter aussi au niveau d'ici ça c'est juste un ventilateur commandé par un thermostat c'est à dire oui il reste il reste il reste alimenté à tout à tout moment ça dit mais maintenant les ventilateurs se mettent en marche uniquement lorsque ce thermostat si déclenche que la température en bien dans la baie informatique est ou à dépasser un seuil de température définie donc dès lors que une chaleur était de la chaleur elle le sentit dans la moire le thermostat démarre donc démarre donc différents ventilateurs vous verrez là pour donc réguler la température dans la salle et dès lors que cette température régulée que la température ambiante dans la baie informatique retrouve donc une température assez ambiante donc le thermostat recoupant pour l'alimentation du ventilateur c'est à dire ici il joue un peu le rôle de l'interrupteur entre la sous l'alimentation du ventilateur et le ventilateur donc en gros voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cette baie informatique je vous dis je vous implore je vous invite donc à poser vos questions pour ceux là qui n'ont pas peut-être j'ai loupé des informations ou peut-être j'ai pas insisté sur quelque chose si vous vous rendez compte que vous avez des difficultés ou encore que vous avez un besoin assez précis n'hésitez pas à nous laisser des messages dans les commentaires et puis ensemble n'oubliez pas l'on apprend tous les jours ensemble nous pouvons échanger alors avancé d'une manière assez objectif je tenais en fait cette petite vidéo pour déjà reprendre à la demande des abonnés là qui ont loupé des détails dans la précédente vidéo aussi avant de clôturer j'ai invité tous ceux là qui sont nouveaux sur la chaîne à à s'abonner à liker ou n'hésitez pas à nous porter des critiques nous tiendrons vraiment compte des critiques lors des prochaines réalisations donc sur ce c'était franck de la chaîne prenez soin de vous et c'est une très bonne journée